Ce lundi 13 mai 2024, le magazine elle a dévoilé le témoignage de 9 femmes. Ces dernières accusent le producteur de cinéma Alain Sarde de viol, d'agression ou de harcèlement sexuel. L'homme de cinéma a déjà été confronté à ce genre d'accusation. Une tornade à quelques heures de l'ouverture du 77e Festival de Cannes. Ce lundi 13 mai 2024, le magazine elle a dévoilé le témoignage de 9 femmes. Elles accusent Alain Sarde de viol et d'agression sexuelle. Le producteur de cinéma français a marqué l'industrie en produisant environ 200 longs métrages depuis les années 1970. Aujourd'hui âgé de 72 ans et retiré du cinéma, Alain Sarde a collaboré avec des talents comme Jean-Luc Godard, Nicole Garcia ou encore David Lynch. Selon les témoignages de ces 9 femmes, les faits se seraient déroulés entre 1983 et 2003. Certaines étaient même encore mineures. Ces agressions se seraient déroulées au domicile du producteur. Selon le magazine, les faits décrits n'ont pas fait l'objet de plaintes. Dans un communiqué, l'avocate d'Alain Sarde a fait savoir que l'ancien producteur est indigné et anéanti par ces allégations. L'identité de la majorité de ces femmes est restée secrète. Un passé qui remonte à la surface. Dans sa longue enquête, le magazine a rappelé qu'Alain Sarde avait été déjà confronté à un scandale sexuel, en 1997. A cette époque, le nom de l'ancien producteur a été relié à une affaire de proxénétisme de luxe. Dans les faits, le photographe Jean-Pierre Bourgeois, condamné en 1999 pour proxénétisme aggravé, prenait pour cible de jeunes femmes, certaines encore mineures. L'homme les a madoué à coups de contrat de mannequinat ou des rôles importants dans les films d'Alain Sarde. Suite au témoignage de deux femmes, Alain Sarde est mis en examen pour viol et tentative de viol en juillet 1997. Il est ensuite incarcéré à la prison de la Santé. Alors que l'affaire affole la presse, le juge d'instruction Frédéric Enguyen, qui avait prononcé la sentence, est dessaisi et remplacé par une autre magistrate en la personne de Marie-Paul Morachini. Cette dernière ordonnera un non-lieu au profit d'Alain Sarde. Les filles étaient pourtant toutes cohérentes et crédibles, a regretté Emmanuel Oseur-Felizon. L'avocate de l'une des plaignantes. Malgré l'affaire, le producteur a pu se retrouver dans de nouvelles grandes productions.